C'est rare, donc les organes de l'homme noir, parce qu'ils avaient besoin de beaucoup d'organes. Avant en France et en Angleterre et ailleurs aux Etats-Unis, il y avait des petites publicités. Où est-ce qu'ils demandaient à des familles, si vous avez des décès dans des familles, est-ce que vous pouvez nous donner l'accord de pouvoir prendre les reins ou le cœur ? Mais depuis que ça a disparu, on ne voit plus ces publicités-là. Pourquoi ? Parce que depuis qu'ils ont tué Kadhafi, ils ont eu l'endroit où ils ont dû avoir l'être humain facilement. La Libye, on tue les Noirs. Et il y a eu aussi une vidéo que je vais faire passer tout à l'heure. C'est dans l'eau, dans la mer, l'océan, tu vois des Noirs qui tombent dans l'eau. Et on les laisse mourir, et c'est écrit, ils doivent mourir, comme ça nous allons prélever leurs organes. Parce qu'au fait, quand ils mettent les Noirs qui se noient là, ils les mettent dans les cercueils pour envoyer dans leur pays. Dans leur pays, ils n'ouvrent jamais les cercueils, parce qu'ils ont vidé déjà les organes. Non, 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 laisse. Non, l'homme est dangereux, l'homme blanc est dangereux. Oui, je suis conscient. L'homme blanc, tu le regardes, il est dangereux. L'homme non-arabe, tu le regardes, il est excessivement dangereux. Moi, je te dis, hein ? Oui. Ah oui. C'est vrai. Excessivement dangereux. Oui, c'est vrai. Actuellement, il y a, même les Noirs, actuellement ici, les Noirs sont sortis. Ils disent, ils veulent la modernité. Toi, si tu n'étais pas fatigué, si tu n'étais pas fatigué, j'allais te mettre dans le direct. Mais vu que tu es fatigué, je vais te laisser dormir. Bon, c'est juste pour quelques temps, je peux participer. D'accord, attends. 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 Je veux enlever le truc, comme ça, tu vas dire quelque chose. Ça fait mal. Ah ! Ce que j'ai vu, là, dans les images. Quand tu vas voir, je vais mettre les photos, hein, j'ai pris même les photos. Quand tu vas voir ça, tu auras des larmes aux yeux. Tu auras des larmes. Et tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait les réseaux sociaux ? Pendant que je fais mon direct, ils mettent session inspirée. Veuillez-vous reconnecter. Veuillez-vous reconnecter. Reconnecter. Et moi, je n'ai pas voulu, je n'ai pas appuyé. Parce que si j'appuie, ok, ça va couper mon direct. Est-ce que tu comprends ? Ça, c'est les jeux que Facebook fait. Parce que quand ils voient les sujets tangibles que tu amènes, hein, ils essayent de couper tes directs. Et depuis, je n'ai pas touché, ok. Parce que si je touche, ça va couper mon direct. Pourquoi ? Parce que les sujets clés, ils n'aiment pas. Tu n'as pas vu depuis que je parle de l'esclavagisme. Hein ? Ils sentent que celui-là, ils ont le droit d'ouvrir un sujet terrible dont pas mal des gens ne s'occupaient pas. Mais moi qui m'a dit, ouvre le sujet-là, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu m'a dit, ouvre le sujet-là. Vous voulez la libération de l'Afrique ? Parle de l'esclavagisme. Le vrai problème est là. Parce que l'esclavagisme moderne, hein, ce n'est pas tout maintenant. L'esclavagisme, hein, d'hier avec les chaînes. Mais l'esclavagisme moderne est encore dangereux. Il faut que tu dises à tes collègues, tes amis africains, de faire attention quand ils marchent au Maroc. Il faut dire à ton frère quand ils marchent au Maroc de faire attention. L'homme noir est en danger. Au maximum, il est en danger. Oh non. Je vais te donner la parole, vas-y. Dis quelque chose aux gens par rapport à tout ça. Vraiment, c'est trop fort. Le l'homme au Dieu, un cœur rempli de tristesse, un cœur blessé que je vous parle. Nous vivons une situation ici au Maroc qui est terrible. Aujourd'hui, les blacks, depuis fort longtemps, la peau noire était, en tout cas, chassée. Mais où je suis en train de vous parler actuellement, c'est la chasse aux noirs ici. Alors, tous les noirs sont sortis. Ils veulent la liberté. Il y a d'autres qui disent, si la police marocaine veut, ils n'ont qu'à les tuer. Ils veulent mourir. Donc, c'est pour vous dire quoi ? La peau noire, aujourd'hui, dans n'importe quel pays maghréguien, souffre. C'est nous, chaque jour, on voit nos organes humains. Chaque jour, c'est nous, on m'attraite. Faites très attention, faites très attention. Quand vous marchez, faites très attention. Ne faites pas confiance facilement. C'est la confiance qui nous a menés jusqu'à là. L'esclavage n'est pas encore terminé. L'esclavage continue. Alors, nous devons nous élever contre l'injustice. Je suis noir. C'est pourquoi je parle. Parce que c'est la peau noire, aujourd'hui, qui souffre. La peau noire, hier, qui a été esclavagisée, aujourd'hui, ça continue, l'esclavage continue dans chaque pays maghréguien. Au Maroc, ici, on nous m'attraite. Au Maroc, il nous m'attraite, on veut sortir de leur pays. Il ne veut pas. Il nous emmène dans des endroits inconnus. Actuellement, je suis en train de vous parler. Il y a cinq cas bien chargés de blacks qui sont en train d'emmener dans un endroit inconnu. Inconnu, je dis bien inconnu. J'ai partagé cette vidéo-là. Cette vidéo que j'ai faite, d'autres... J'ai demandé à mes amis de faire cette vidéo. J'ai partagé plein, 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 plein de vidéos. Juste pour vous dire, vous qui êtes sur ce territoire, qui ne savent pas encore ce qui se passe, faites très attention. Nos parents, vous qui êtes en Europe, partez sur les réseaux sociaux, car on partage seulement. Voyez ce que nous vivons. Vous aussi, les dirigeants, les dictateurs qui nous vendez, c'est vous-mêmes les responsables de ce qui se passe. C'est vous. Parce que quand on nous m'entraide ici, quand ils viennent chez vous là-bas, vu que vous avez des marionnettes, vous les acceptez. Ça pose vous envie cette situation aujourd'hui. Donc partez aussi sur les réseaux sociaux. Voyez ce que nous vivons. Mais nous n'avons que Dieu pour nous délivrer de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Notre-Jesseur, ouvrez les yeux. Soyez vigilants. Si on doit aller jusqu'au bout pour être libre, je vous demande d'aller jusqu'au bout afin que la peau noire puisse être considérée pour cette aide des humains. Parce que Dieu aussi nous a créés à son image. N'oubliez pas que la peau noire est celle de Dieu. Voilà pourquoi ils sont contre nous. Il ne faut pas vous aller dormir. C'est un appel que je vous lance. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Levez-vous. Ne dormez pas. Sinon, au bon matin, tu vas te réveiller. Toutes les parties sont parties. Parce que le noir ou bien, je ne sais pas, la peau blanche du tout est là pour te détruire. Il va te blaguer comme on blague un chat ou bien un chien. Il va te blaguer comme ça pour t'amener jusqu'à lui. Ouvre les yeux. Réveille-toi de ton sommeil. Je n'ai pas voulu parler parce que où je suis là actuellement, j'ai très mal à la tête. J'ai le cœur qui pleure parce que ce que nous vivons ici est terrible. Alors, je vous lance un appel. Dans le monde entier, vous qui êtes dans le monde entier, venez en aide vos frères noirs qui souffrent. Allô, allô. Excuse-moi. Au fait, Facebook travaille avec ceux qui tuent les noirs. Mais ici, ils sont là à signaler. Ils savent que c'est un réseau. Mais ils savent que nous tous on va utiliser ça pour dénoncer ce qui est méchant. Réveille-toi, c'est que nous vivons. C'est malheureux. Non, moi j'ai compris pourquoi